... 23 octobre 2018, un nouveau numéro du Grand Rendez-vous qui s'installe avec vous, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous et merci de toujours nous préférer. Alors quel temps fera-t-il demain ? Découvrons-le ensemble avec la météo. Sous-titrage ST' 501 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 Pour dire, voilà, j'ai un problème, je ne sais pas vers où m'orienter, je veux me renseigner par rapport à quelque chose de relatif à la santé. C'est comme un docteur en ligne ? Exactement, c'est comme un docteur que vous téléchargez dans votre portable. C'est comme ça qu'on le dit tout simplement. Grâce à cette application aujourd'hui qui a connu quand même près de 50 000 téléchargements au Béné ici, ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup, il y a 50 000 Béninois qui connaissent déjà l'application. C'est une application qui est responsive, c'est-à-dire que quand vous l'avez sur votre portable, vous n'êtes pas obligé d'être un intellectuel pour comprendre le fonctionnement de l'application. Elle est responsive et elle est surtout hyperactive. Nous avons développé dans cette application-là, par exemple, une messagerie instantanée, un peu comme WhatsApp, un peu comme une messagerie Saint-Viber et autres là, et qui permet à tous ceux qui ont des problèmes de santé de pouvoir discuter. Entre eux, de changer entre eux ? Non, de pouvoir discuter justement avec des médecins qui sont en ligne. Ah d'accord, là c'est beaucoup plus intéressant. Oui, c'est très intéressant parce que c'est 24 heures sur 24. Comment vous avez pu intéresser des médecins à la cause ? Alors, il faut dire que c'est des collègues, parce que je ne suis pas informaticien, je suis le promoteur de l'application. C'est des collègues avec qui nous travaillons et qui, nous sommes, disons que ces collègues-là sont au nombre de 5, qui se relèvent 24 heures sur 24 pour répondre aux différentes questions. Donc, ils sont tous dans le même contexte que moi, parce que vous imaginez que des gens n'ont même pas les contacts des médecins avec qui ils doivent se porter. Et parfois même, quand ils souffrent d'un mal, ils ne savent pas avec quel spécialiste se porter. Et quand ces patients-là, finalement, quand ils vont chez les spécialistes, c'est généralement très tard, ils ont pris le temps de dépenser tout leur argent, ils sont devant le spécialiste, ils ne peuvent plus rien. Et malheureusement, on perd ces patients-là. Donc, ils ont compris tout de suite l'importance de m'accompagner dans cette aventure-là. Voilà, c'est vraiment utile. Donc, aujourd'hui, nous arrivons à interagir avec 200 à 300 personnes par jour qui posent leurs problèmes, qu'on écoute, qu'on oriente, et voilà, un peu par rapport à la partie tchat instantanée. Qu'est-ce que vous leur racontez concrètement à tous ceux qui téléchargent cette application ? À part l'opportunité de discuter avec des médecins ? Voilà. En dehors de ça, il n'y a qu'aujourd'hui, par exemple, vous pouvez avoir le prix des médicaments vendus en pharmacie. Vous savez, moi, je suis pharmacien et il y a une étude qui a été faite il y a deux ans. Mais est-ce que les pharmacies pratiquent toujours les mêmes prix pour les produits ? À plus de 99%, les prix sont les mêmes. Maintenant, quand il y a des variations, généralement, ça s'explique. Peut-être que le produit a un rupture et que le pharmacien a décidé de l'importer directement. Mais il y a toujours, à plus de 99%, les prix sont les mêmes. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a une étude qui a prouvé que plus de 60% des gens qui viennent à la pharmacie venaient juste pour demander le prix. Il y a des gens qui sont en mesure de prendre Zim, aller-retour, pour venir juste pour chercher le prix du médicament. Juste pour connaître le prix. Voilà. On gagne en temps, on gagne en énergie aussi. Et puis, on gagne. C'est sous pour le Zim. C'est surtout ça. Donc, depuis la maison, même sans connexion Internet, vous tapez le nom du produit et puis ça vous affiche le prix. C'est possible d'avoir ces informations-là avec l'application sans connexion Internet. Donc, ça fait qu'aujourd'hui même, les médecins l'utilisent parce que… Est-ce que l'application ne paie pas justement à cause de cette fracture du numérique qu'on a toujours procuré ? Exactement. Exactement. Les médecins affectionnent cette partie-là simplement parce qu'ils peuvent adapter leurs prescriptions en fonction de la poche de leur patient. Parfois, ils n'ont pas l'idée des prix des médicaments qui sont prescrits. Mais avec cette application aujourd'hui, ils ont une idée du coût du traitement et ils essaient d'adapter ça aux patients. Je vois qu'ils sont très loussus leur donnant. Parfois, ils vous font une ordonnance de 5 à 6 médicaments devant le pharmacien. Oui, mais ils ne font pas attention au prix parce qu'eux, ce qui les guide, c'est l'indication thérapeutique de chaque médicament. En dehors de ça, nous avons mis en place un répertoire de médecins. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'un gynéco, d'un pédiatre ou de n'importe quel spécialiste, vous n'êtes plus obligé de demander à votre voisine ou bien à votre copine, « Ah, est-ce que toi, tu connais un médecin qui fait un nom ? » Vous allez dans l'application. Nous avons essayé de ranger les médecins en fonction de leur spécialité. Donc, vous allez vous taper, vous allez dans la spécialité qui vous intéresse, vous cherchez. D'ailleurs, ça va vous afficher un certain nombre de médecins en fonction justement de votre situation géographique. Vous allez voir leurs photos, donc vous savez vraiment à qui vous aurez affaire. Vous avez leur nom, vous avez les cliniques dans lesquelles ils interviennent. Et surtout, vous avez la possibilité de les appeler directement depuis l'application pour prendre votre rendez-vous. D'accord. Mais à quel moment vous vous êtes rendu compte que c'était nécessaire de créer une telle application ? Alors, il faut dire que tout est parti d'une expérience personnelle que j'ai vécue avec un marin. C'est un patient que j'ai, il est marin, il va souvent sur la mer, il fait des joues et il a commencé par développer une tour. Une tour qui est devenue chronique, une tour qui s'est compliquée avec une sinusite par la suite, liée à l'exposition, à l'effret. D'accord. Et le problème, c'est qu'il a traîné tout le temps dans une clinique qui était dans son quartier à cause de la proximité. Les gens ne voulaient pas l'orienter vers un spécialiste parce qu'il avait un peu d'argent et puis on essayait de le fidéliser. Mais on ne le faisait pas du bien. D'accord, on ne le traitait pas véritablement. On ne le traitait pas véritablement. Donc, il est venu vers moi un jour, il m'a posé le problème. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il aille voir un ORL. Donc, moi-même, je n'avais aucun compteur d'ORL dans mon répétoir. Je me suis dit, ça, ce n'est pas normal. Il faut que tout agent de santé puisse avoir un répétoir bien fourni pour pouvoir orienter convenablement ses patients. C'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand j'ai pu avoir un numéro d'ORL et que je l'ai orienté finalement vers là-bas, malheureusement, il était atteint d'un cancer en phase terminale. Déjà, quelques semaines après, il en est décédé. Et c'est à ce moment que l'ORL... Ce n'est pas une expérience qu'on oublie. C'est ça. Et c'est à ce moment que l'ORL me faisait comprendre que ton patient, tu l'avais depuis longtemps sur toi. Pourquoi tu ne me l'as pas envoyé ? Et c'est à ce moment que j'expliquais à l'ORL que, en fait, que c'est dès que je l'ai eu que je l'ai envoyé. Et qu'on avait vu ensemble que les gens avaient vraiment besoin d'informations. Et que cette information-là, il fallait l'apporter gratuitement. Parce qu'une consultation... Les gens fuient même les sous de consultation pour aller voir un médecin. On trouve que c'est cher. On trouve que c'est cher, effectivement. Mais si au moins il peut y avoir une plateforme pour les informer, au moins de faire où ils doivent se porter, ça va être intéressant. Donc c'est comme ça que l'idée est venue de mettre en place l'application. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que l'objectif est véritablement atteint avec cette application-là ? 50 000 Béninois sur combien de millions de Béninois que nous sommes ? Il y en a encore beaucoup qui sont à la traîne. Alors, il faut dire que l'objectif... Nous avons quand même une petite satisfaction morale de pouvoir aider 200 à 300 personnes par jour. Ce n'est pas à rien. Nous ne sommes pas entièrement encore satisfaits parce que nous pensons que ce genre d'application est une application d'utilité publique. Pour le moment, nous restons une start-up, nous restons une jeune entreprise. Mais nous pensons que l'État, notamment le ministère de la Santé, devrait s'approprier cette application-là. Dans d'autres pays, il y a des applications qui ne vont pas aussi loin, mais qui sont tout de suite appropriées par l'État. Donc nous pensons que cette application devrait être mise à contribution, notamment dans les réformes qui se font actuellement ou... Dans le système sanitaire. Dans le système sanitaire, où on veut quand même savoir qui est qui, qui fait quoi, qui est où. Je pense que cette application serait la bienvenue et aiderait énormément le gouvernement à atteindre son objectif. D'accord. Donc pour vous, la prochaine étape pour... Dis-moi donc, tu serais quoi ? Alors la prochaine étape, c'est de pouvoir... Disons que nous sommes déjà à l'échelle sous-régionale. Nous sommes dans tous les pays de l'UEMOA actuellement. Nous avons commencé avec le Cameroun. Notre objectif, c'était d'atteindre toute l'Afrique. Parce que les problèmes sont pratiquement les mêmes un peu partout. Les mêmes, d'un pays à un autre. Voilà. Donc c'est notre prochain rêve. Nous allons pouvoir réaliser. Mais surtout, comme je vous l'ai dit, c'est de faire en sorte que l'application devienne une application d'utilité publique. Merci Arel Zanon. C'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Nous passons au prochain. À présent, ce sera Nature et Bien-être. Voilà, de Nature et Bien-être. Aujourd'hui, on parle de la polio qui continue de sévir, même si de nombreuses dispositions sont prises au Bénin afin qu'elle s'estompe. Mais avant, je vais vous inviter à suivre ce reportage de Rose Danonde. Le Bénin est certifié pays libre de la polio depuis 2015. Deux années après sa certification, le pays n'a toujours enregistré aucun nouveau cas de cette maladie, invalidante et mortelle, dont le mode de propagation reste l'eau, les aliments contaminés et la contagion. Beaucoup plus les enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans, c'est la cible de prédilection. Rarement les adultes, on n'en a pas décrit des cas. Et c'est une maladie, quand ça commence, ça commence par la boiterie. Il s'agit d'un enfant qui marchait correctement et qui, à la suite peut-être d'un faux pas ou d'un jeu, n'arrive plus à marcher correctement. On commence le traitement, mais c'est la paralysie qui finit par s'installer et définitivement. Depuis avril 2009, le Bénin n'a plus enregistré de cas de poliovirus autochtone. Bien que le pays soit exempté, la bataille n'est pas gagnée. Dans le monde entier, aujourd'hui, trois pays sont porteurs ou prédisposant les autres pays autour à l'infestation. Il s'agit de l'Afghanistan, il s'agit du Pakistan et du Nigeria. Nous sommes à côté du Nigeria, ce qui fait que notre risque demeure. Lorsque vous êtes déclaré exempt de la circulation du poliovirus sauvage, vous conduisez encore les campagnes de masse au moins deux fois par an pendant encore cinq autres années. Dans le cadre du dispositif mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, on ne déclare pas au niveau d'un seul pays l'éradication de la polio. Cela doit se faire au niveau de la région. Cette lutte commune entre États a permis de baisser de plus de 99% le nombre de cas de polio, passant de 350 000 à 37 cas en 2017, dans plus de 125 pays d'endémies. C'est le fruit de l'exécution d'un plan d'action conséquent. Lorsque l'enfant naît, le calendrier qui correspond à la lutte contre la poliomyélite, c'est de lui donner deux gouttes de ce vaccin dès la naissance. Et quand il a six semaines de vie, on lui donne deux gouttes encore. À dix semaines, c'est-à-dire deux mois et demi, on lui donne encore deux gouttes. Et à quatorze semaines, c'est-à-dire trois mois et demi, on lui donne encore deux gouttes. Et si nous arrivons à faire normalement les quatre administrations-là, on est sûr qu'on a protégé notre enfant. Dans le cadre maintenant des journées nationales de vaccination contre la polio, on va de zéro à cinq ans. Et vous savez que chaque année, on organise au moins deux passages. Du côté des personnes déjà atteintes, il faut croire du comme faire en l'espoir de l'amélioration des conditions de vie. Voilà, heureuse d'Alandé, vous l'avez dit, croire en l'amélioration des conditions de vie. Nous recevons sur ce plateau une personne atteinte justement de la polio, notre invité. Comment vous allez ? Ça va bien. Alors présentez-vous. Moi, je m'appelle Jean Amos Sougar, je suis juriste de formation. Je travaille au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. D'accord. Alors sur ce plateau, on vous reçoit en tant que personne ressource pour nous parler de la poliomélite. Dites-nous déjà comment est-ce que cela survient ? Pour la poliomélite, je vais peut-être donner mon cas, puisque j'étais enfant autour de deux ans, trois ans. Et quand j'ai eu une forte fièvre jusqu'au petit matin, et ça y est, alors que je marchais bien, j'ai arrêté de marcher. Mes parents ont couru dans toutes les directions, et c'est après qu'on leur a dit que c'est la poliomélite. Et j'ai perdu ainsi l'usage de mes membres inférieurs depuis l'âge de trois ans. Depuis l'âge de trois ans. Voilà. Alors aujourd'hui, vous vivez toujours les séquelles de ce mal, qui a certainement eu un impact, un poids sur votre vie. Comment est-ce que vous trouvez ces séquelles-là ? Oui, d'abord je rends grâce à Dieu, parce que heureusement pour moi, les séquelles ne sont pas aussi prononcées chez moi que chez d'autres personnes. Parce qu'en termes de séquelles, vous n'avez pas l'usage de vos membres atteints, et très souvent aussi, ces membres sont atrophiés, déformés, et selon le degré d'impact, n'est-ce pas, de la pathologie, vous avez même des atteintes au niveau des poumons. Et donc ça tue très rapidement aussi. Et donc les séquelles vous imposent une certaine limitation de vie. D'accord. Quand vous parlez de limitation de vie, vous pouvez expliquer un peu en quoi ça vous limite ? En termes d'accessibilité, par exemple, aux infrastructures publiques, lorsque tout le monde monte les escaliers, vous ne pouvez pas les faire facilement. Lorsque vous devez aller sécher quelque chose au troisième étage sans l'ascenseur, vous avez des difficultés d'accessibilité. Et forcément, par rapport à ce que tout le monde fait quotidiennement, vous avez certaines limites. Vous marchez avec des cannes certainement, et puis tout le monde vous prend en pitié. On dit, attention, ne tombe pas à tout ça, et du coup, et votre dignité, même, on reçoit un coup, et vous êtes complexés, tout ça, ça fait mal. C'est pourquoi aujourd'hui, on se bat, pour que tout le monde comprenne que, quelle que soit la déficience, la personne handicapée aussi, est une personne à part entière. Il suffit de faire les aménagements raisonnables pour leur permettre d'être vraiment inclus dans la société. Ok, vous voulez parler des infrastructures à aménager dans certains endroits publics, pour faciliter l'accès, les rampes d'accès notamment. Aussi bien publics que privés, et quand on parle d'accessibilité, c'est sous plusieurs angles aussi, parce que quand on parle de la poliomyélite, l'accessibilité, souvent c'est physique. Et quand on parle d'autres pathologies, il y a d'autres types d'accessibilité aussi. D'accord, ça veut dire qu'avec cette maladie, avec ce mal-là, on vous loge directement dans la classe des personnes handicapées. Tout à fait, c'est une terminologie que moi je n'aime pas souvent, parce que moi, je me dis, je ne suis pas une personne handicapée, parce que j'essaie d'aller au-delà de toutes ces limites-là, puisque je suis un homme comme tout le monde, je suis marié, j'ai des enfants, je travaille, je mène ma petite vie sans problème. D'accord, alors pour vous, une journée mondiale de lutte contre la poliomyélite devrait servir à quoi, véritablement ? Une journée de lutte, ça doit être une journée de réflexion, une journée de sensibilisation, pour porter à l'attention de l'opinion publique, que quelle que soit la personne, quelle que soit l'atteinte dont elle est victime, la personne demeure une personne à part entière. Qu'on ne prenne pas la personne victime de la poliomyélite comme quelqu'un qu'on doit placer à l'arrêt-cours, et que les parents qui ont des enfants qui souffrent de la polio, éventuellement, heureusement que ça n'en existe plus tellement, c'est déjà heureux, c'est déjà très heureux, mais ce qui entraîne aux luttes, c'est qu'on ne les prenne pas comme des monstres, comme des personnes à mettre à part, tout ça, c'est des personnes à part entière, qu'on doit soutenir, et qu'on doit aider vraiment. D'accord, mais il faut dire que dans la plupart des cas, cette journée, on s'intéresse beaucoup plus à la prévention, est-ce qu'on a des poches, est-ce qu'on n'a pas, on ne s'intéresse pas toujours à l'aspect, que sont devenues ces victimes-là de la poliomyélite ? Est-ce que vous vous sentez un peu en marge de cette journée ? Tout à fait, parce que lorsqu'il faut toujours voir du côté de la prévention, en oubliant ceux qui ont été victimes, ça pose un problème. Il faut plutôt voir si ceux-là qui sont victimes aujourd'hui, et les aider vraiment à être incluses entièrement dans la communauté. Parce que beaucoup de personnes handicapées, surtout celles qui ont souffert de la poliomyélite, n'ont pas d'emploi, malgré qu'aujourd'hui, ils sont des diplômés. Quand vous avez un concours, on vous appelle pour un entretien, dès lors qu'on voit que vous êtes avec votre carte anglaise, attention, on ne passe pas tous les moyens pour vous mettre de côté. Alors, ce n'est pas du tout bien. Donc, vous déplourez un accès inéquitable à l'emploi. Étant donné que nous sommes toutes les personnes, des humains, et nous avons les mêmes droits, je crois que, quel que soit notre handicap, nous avons les mêmes droits que les autres personnes, on devrait nous permettre aussi, à diplôme égal, travail égal, salaire égal, et puis ça y est, quoi. D'accord. Mais bon, en ce qui concerne l'éducation aussi, est-ce que vous avez l'impression que les écoles, la plupart du temps, ont les conditions requises pour recevoir des enfants handicapés ? Justement pas, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont mis de côté. Heureusement qu'aujourd'hui, le Bénin a ratifié la Convention des Nations Unies Relatives aux Droits des Persons Handicapées, au sein de laquelle il est stipulé clairement que toutes les personnes handicapées ont les mêmes droits que les autres. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui se font progressivement pour que l'enfant handicapé, quel que soit le type de handicap, soit accepté dans les écoles ordinaires. D'accord. Et d'où on parle aujourd'hui d'inclusion, d'éducation inclusive et tout ça pour permettre aux gens et aux autres de comprendre que l'enfant handicapé, surtout l'enfant poliomyélitique, soit aussi allé à l'école comme les autres enfants. D'accord. Alors, à part l'handicap physique, est-ce qu'une personne qui est atteinte de la polio a d'autres pathologies ? Ça dépend du degré d'atteinte aussi. D'accord. Et la personne atteinte de la poliomyélite peut avoir d'autres types de handicap, d'où on parlerait de poliomyélite. Elle peut être poliomyélite et avoir une cécité. D'accord. Et avoir des problèmes de surdité ou avoir des problèmes de langage, de difficulté à parler, de communication. Et tout ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le poli-handicap. D'accord. Est-ce qu'il y a une prise en charge spécifique aux personnes atteintes de la poliomyélite ? Je voudrais simplement remercier le gouvernement qui a déjà fait voter, n'est-ce pas, la loi portant de promotion et de protection de la personne handicapée. Et cette loi permettra vraiment d'avoir des prises en charge par rapport aux personnes handicapées. On l'espère quand les décrets d'application vont commencer à être vraiment appliqués à sujet de la tautologie. D'accord. Merci à vous, M. Amoussouga. Nous rappelons que vous êtes une personne atteinte de la poliomyélite qui se sent parfaitement intégrée dans la société. Donc, c'est pour dire que c'est possible, qu'on ne devrait pas se sentir complexé parce qu'on a été atteint de ce mal-là. Et ça peut arriver à tout le monde. C'est sûr. On espère que ça n'arrivera plus plus que dans les navets. Tout à fait pour qu'on n'ait plus d'enfants qui soient atteints de ce mal-là. Mesdames et messieurs, Nature et Bien-être s'achèvent ainsi pour laisser place à autant savoir. Voilà, nous poursuivons la série sur la carte d'identité avec Auton Savoir. Ce sera tout juste après ce reportage de Marshall Agbeto. Établir un papier administratif, passer une frontière ou effectuer des opérations bancaires nécessite la présentation d'une pièce d'identité. Au Bénin, en dehors du passeport, la carte d'identité reste la seule pièce officielle valable. Pour l'établir, un dossier bien détaillé est exigé. Lorsque vous voulez vous faire établir la carte nationale d'identité, vous devez fournir l'extrait de l'art de naissance. L'égaliser, bien sûr, plus la souche de l'art de naissance. Après, vous allez fournir le certificat de possession d'État. C'est ça qui va préciser que vous vivez dans tel quartier de l'Etoile. Après cela, vous allez fournir deux photos d'identité à fond blanc. Et si vous êtes médicalement autorisé à porter des frais, vous fournissez le certificat médical. En dehors de ça, il y a les frais d'établissement qui s'élèvent à 2 400 francs. Toute personne, béninoise de naissance ou naturalisée béninoise, peut faire une demande et obtenir sa carte d'identité. Le processus est spécifié. Quand vous venez à la préfecture de Cotonou, à l'entrée, nous avons mis la liste des pièces à fournir pour se faire établir, renouveler ou avoir du certificat. Et à partir de ce point, vous rentrez dans une règle métallique. Une fois la prise de la taille et des empreintes, vous avez des points focaux installés dans le hall qui s'occupent du remplissage de fiches pré-définis. Une fois cette fiche est remplie, le soir, nous faisons le point et on achemine cette haussée vers la direction départementale de la police républicaine. Le même processus de fonctionnement se passe au niveau de l'Amérique. Et le soir, ils acheminent également tout leur dossier au niveau du chef-service de la carte nationale d'identité de la préfecture de Cotonou, qui apprécie et achemine également ce même dossier au niveau de la police républicaine. Dans le délai de 72 heures, les cartes sont éditées par cette société et retournées à la préfecture. Les dossiers non acceptés sont renvoyés encore au service de la carte nationale d'identité. Au Bénin, l'âge requis pour obtenir sa carte d'identité est 18 ans. Mais pour des raisons connues, l'établissement de la carte d'identité au moins de 18 ans est autorisé. Il arrive que des enfants moins que cet âge viennent faire de pièces d'identité, pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'on veut faire voyager l'enfant mineur, on peut passer. Ou peut-être qu'il y a un examen à caractère international ou national qu'il veut passer. Il peut passer aussi pour faire, mais comme je l'avais dit plus haut, sur présentation de l'autorisation parentale. La carte d'identité est une pièce obligatoire pour un bon citoyen qui veut jouer de ses droits et accomplir ses devoirs. L'obtenir de façon frauduleuse peut exposer son auteur à des sanctions prévues par la loi. Voilà mesdames et messieurs, ce soir nous nous intéressons à l'utilité de la carte d'identité. Et nous recevons pour vous Augustin Alokmon, il est chargé de la communication de la préfecture de Cotonou. Bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Comment vous allez ? Très bien, merci. Alors c'est votre deuxième fois sur le plateau du rendez-vous, toujours vous parler de la carte d'identité. Exactement. Déjà dites-nous, la carte d'identité pour vous c'est un acte ou une pièce ? Généralement on parle de documents, certains documents qui renseignent sur votre identité, ce que vous êtes, ce que vous faites, votre âge, en général qui renseignent sur votre état civil. D'accord. C'est ce que je peux servir comme répondre. D'accord. Quelle est son utilité ? Parce qu'on dit souvent que citoyen ne doit pas sortir sans ça. Pour vous, quelle est l'utilité de la préfecture ? La question est vague et il serait difficile d'en parler ou de dire toute l'utilité que cela pourrait avoir quand on parle de quatre nationales d'identité. Le nom vaut tout. Ça renseigne non seulement sur votre identité à l'état civil, votre profession, votre taille, jusqu'au temps. Bien, hier on en a parlé. Sur autre volet, même pour les inscriptions à un concours pour un test d'admission, on exige votre carte d'identité, la présentation de la carte d'identité. Que l'inscription ait été faite en ligne, à la présence physique, on doit pouvoir l'exiger une pièce pour attester que l'inscription qui a été faite préalablement, peut-être à travers un site internet, a été faite par telle personne. Et là, c'est la seule pièce en dehors d'autres pièces d'identité, tel le password card de résident. C'est la seule pièce au plan national qui atteste que l'intéressé qui s'est inscrit sur un site, c'est le même intéressé qui s'est présenté. Et là, voilà encore une autre utilité. Sur d'autres plans, même à l'université aussi, où s'inscrit, on exige que l'on présente sa carte d'identité. Non seulement, ça prouve que vous avez la nationalité, parce que ce n'est pas pour rien qu'on dit carte nationale d'identité. Ça prouve que vous avez la nationalité, que vous jouissez de tous vos droits en tant que tel. Et aussi, ça permet de dépasser les frontières, surtout en l'espace CDAO, où l'on peut traverser les frontières de CDAO sans être muni de passeport, avec la carte d'identité, comme ça a été admis entre les pays membres. On peut dire que c'est aussi un document qui vous sécurise, qui vous sécurise en ce sens que... En fait, ça sécurise. Voilà. Je voudrais donner un exemple. Lorsque vous perdez la carte d'identité, on exige à ce que vous fassiez une déclaration de perte. En ce sens que lorsque vous perdez la carte et que vous ne faites rien, quelqu'un d'autre peut aller commettre un forfait sur un lieu et laisse tomber votre carte d'identité. Les propriétaires de ces lieux-là apparaissent, viennent sur ces lieux et trouvent votre carte. Ça vous met en danger, ça vous compromet en quelque sorte. Mais lorsque vous perdez la carte, vous allez faire la déclaration de perte. Mais ça, tout le monde ne le sait pas. C'est obligatoire. Quand on perd sa carte d'identité, c'est obligatoire d'aller faire la déclaration de perte. Sinon, on peut être là tranquillement chez soi et être interpellé. Parce qu'au passage, quelqu'un aurait déposé votre carte quelque part pour commettre un forfait et après on vous interpelle pour répondre à ces actes. Alors qu'au fond, vous n'en avez pour rien. Vous n'en êtes pour rien. Vous n'en êtes pour rien du mot. D'accord. Alors dites-nous, est-ce que vous avez l'impression que la carte d'identité est suffisamment sécurisée pour représenter valablement une personne ? Pour qu'on puisse dire une personne s'identifie à sa carte d'identité ? Bon, pour le commun des Béninois, pour ce qui se fait, la pratique, c'est pourquoi on exige à l'établissement que les pièces que vous fournissez soient authentiques. À commencer par la souche, le volet et tout le reste. Que l'on fournisse des pièces qui ne portent pas, qui ne laissent pas des suspicions ou qui ne mettent pas en doute l'authenticité ou qui ne remettent pas en cause votre identité. C'est pourquoi le processus, à un moment donné, on trouve que c'est un peu compliqué. D'accord. La carte d'identité est valable sur combien d'années au Bénin ? Sur cinq ans. Cinq ans. Cinq ans de validité. Si vous l'établissez aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 23 octobre 2018. Ça voudra dire que ça va s'inspirer le 23 octobre 2023, si je ne me trompe pas. Les cinq ans. D'accord. Mais bon, est-ce que ce n'est pas toujours dans les villes qu'on a cette affluence, les citoyens aller vers les préfectures pour obtenir leur carte d'identité ? Est-ce que sur tous les territoires nationaux, on a cet engouement-là des citoyens vers les qualités ? Je ne saurais répondre à cette question, de cette préoccupation. Vous voulez aussi de localité ? Toujours est-il que dans les localités où les préfectures ne sont pas directement installées, il y a les mairies qui ont cette compétence de procéder à l'enregistrement des demandes. Et après ça, les dossiers sont acheminés vers les préfectures. Je crois que dans l'élément qui a été diffusé, le chef de service adjoint en a parlé. Quand les dossiers sont acheminés vers la préfecture, il y a le chef de service qui valide, qui enregistre. Et puis envoie ça au contrôle de la police et après l'imprimerie. C'est-à-dire que le fait même d'avoir les mairies auprès des populations, remplace d'office l'utilité de la préfecture. C'est en ville que les gens voudraient avoir beaucoup plus la carte qui s'adresse directement à la préfecture. Parce que lorsque vous allez à la mairie, il faut demander à enregistrer, mais bien, pas nécessairement par la préfecture avant d'être retourné. Donc, les données personnelles, comme l'empreinte, la photo, la taille et tout ça, ça peut se faire aussi à la mairie ? Oui, que ça soit l'empreinte. D'abord, la photo, c'est le demandeur qui vient. Ou c'est le demandeur qui vient, les demandeurs sont venus avec les photos. Depuis la maison, les empreintes sont prises sur place. Ah oui, ce n'est pas comme pour le passeport où après ça, vous prenez encore un mot. Non, ce n'est pas comme pour le passeport. Le passeport, c'est beaucoup plus évolué. D'accord. Mais tous ceux qui ont un passeport se demandent finalement à quoi ça me sert encore d'avoir une carte d'identité. Si déjà un passeport, que leur répondriez-vous ? Ceux qui ont déjà un passeport se disent pourquoi encore avoir une carte d'identité. Encore que là, lorsque vous voulez établir le passeport, on vous exige la présentation d'une carte nationale d'identité. Parce que sans quoi, vous ne pouvez pas vous faire établir ce passeport. C'est un préalable. C'est un préalable. Toujours est-il que le passeport et la carte d'identité renseignent sur votre identité. Les informations nécessaires vous concernant s'y trouvent. D'accord. Donc pour vous, on ne peut pas se passer de sa carte d'identité ? Ce n'est pas possible. Ou carrément, c'est inadmissible. D'accord. Alors pouvez-vous nous renseigner un peu sur le nombre de cartes d'identité qui sont délivrés approximativement, je vais y arriver, dans la mairie de Cotonou ? Mairie de Cotonou, non. Je vais y arriver. Préfecture de Cotonou, je vais y arriver. Préfecture de Cotonou, je vais tenter, c'est vrai, que ce serait un peu difficile pour moi de donner des chiffres. Non, avec estimation, c'est juste une estimation. Elle a, mais trimestriellement, en trois mois ou pas, il y a plus de 5'00 cartes qui sont délivrées. Il y a le chef-service, si tout va bien, il passera demain, vous donner des explications en cette matière-là. D'accord, justement. Mais dites-nous un peu, si on doit catégoriser un peu, quels sont les citoyens véritablement bénis ici qui sont intéressés par la carte d'identité ? Est-ce que ce n'est pas forcément une frange de la population ? Est-ce qu'on peut dire que toutes les couches sociales au niveau du Bénin sont intéressées par la carte d'identité ? Du moment où vous êtes béninois et qu'on dit que c'est votre carte nationale d'identité, ça intéresse tout le monde. Un villageois qui ne sent peut-être jamais de son champ ni de son village, il ne ressent peut-être pas le besoin de... Un villageois, si vous vous rensez bien, vous verrez qu'il a un compte dans une banque ou carrément même à la CLK, qui est plus proche des populations rurales. Et pour ça, il a besoin de sa carrière-là. Pour aller prendre son argent qu'il a lui-même déposé, on lui exigera la présentation de cette pièce. Par conséquent, il est obligé de s'en munir ou de s'en doter. D'accord. Maintenant pour vous-même, Augustin, alors vous êtes sécombe, c'est vrai, mais dites-nous. En quoi vous sert votre carte d'identité ? Quel est l'usage que vous en faites la plupart du temps ? Bon, pour la plupart du temps, c'est lorsque vous allez à la banque pour une opération, votre carte est exigée. Lorsque vous n'avez pas de chèque, vous n'envoyez pas de carte pour les guichets automatiques, la carte est très importante. Et aussi pour sortir la nuit, c'est important. Lorsque la police vous interpelle en pleine nuit pour voir si vous êtes un citoyen exemplaire qui a ses pièces à jour, on peut vous exiger votre carte. Vous en courez quoi comme risque si on vous interpelle et que vous n'avez pas votre carte d'identité ? Les policiers vous parleront de ça. Seulement que lorsque vous n'avez pas votre carte d'identité, les informations que vous donnez à un officier de police, par exemple, il ne peut pas les vérifier. Rien ne nous les prouve que ces informations sont authentiques et qu'on peut faire foi à ces informations. D'accord. Donc vous conseillerez quand même, surtout à ceux qui aiment les sorties nocturnes, mais pas sorties sans le cadre d'identité ? A toute personne, de la voix ce soir. A toute personne, de la voix ce soir. Ok, merci M. Augustin. Alors bon, c'était un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. Nous allons retrouver Amandine Agnambassou du côté de la rédaction pour le journal le 1945. Au cœur de l'Afrique noire, berceau de l'humanité, le Bénin vous ouvre ses portes et vous dévoile des mystères enfouis depuis la nuit des temps. Sillonnez le pays et découvrez ses richesses. Osez la rencontre avec un peuple accueillant qui saura vous faire partager son énergie et son héritage. Émerveillez vos papilles à la découverte de nouvelles saveurs. Renouez avec la nature dans des paysages à couper le souffle. Imprégnez-vous de sa culture, de ses coutures et de son savoir-faire. Rafraîchissez-vous dans les cascades tumultueuses de l'Atacora. Aventurez-vous dans les réserves animalières du Nord à la rencontre de la faune africaine et emplissez vos poumons du souffle bienfaiteur de l'Armatan, le vent du désert. Vibrez au rythme de la musique et des danses ancestrales de la terre du Vodou. Admirez les mille visages de ce pays. Explorez, contemplez, vivez le Bénin. Bénin, l'Afrique généreuse. Bénin, l'Afrique généreuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le phénomène s'observe surtout à Cotonou, malgré l'existence d'une réglementation. L'éco-tourisme baleinier est une activité proche de la nature et qui assure la protection des baleines. Au-delà de ce rôle, il contribue au développement. Le bon fonctionnement d'une entreprise Télécom passe par des ingénieurs bien formés, une opportunité de déboucher pour de nombreux jeunes en quête d'emploi. La pression démographique a entraîné un besoin accru en logement et pour se loger, les populations prennent d'assaut les zones inondables comme les bas-fonds. Le phénomène est récurrent dans la ville de Cotonou. Pourtant, le nouveau code foncier prévoit des sanctions. Reportage. Voilà le visage que présentent certains quartiers de la ville de Cotonou. Un tour à Kokbato, Fillyon, Vossa et Agla. Le spectacle est désolant. Les populations ont pris d'assaut les bas-fonds considérés comme des éditoires naturels de l'eau. On vit ici parce que c'est ici que les parents ont acheté. On ne peut rien faire. Il n'y a pas les moyens pour vivre en ville. Louer en ville, maintenant, il y a les problèmes de salaire. Il y a aussi le chômage qui fait que les gens vivent ici. Quand il pleut, l'eau inonde tout le quartier. Tout ça fait partie de la pollution. Les installations anarchiques, ça a pris d'abord du grand parce que d'abord, il y a eu cet afflux des gens vers un développement qui n'est pas très équivalent. Tout le monde vient vivre, on n'a pas prévu là où les gens vont vivre. On a laissé les environnements les plus sensibles être occupés par les hommes. Ces installations anarchiques dans les bas-fonds constituent la première source d'inondation dans la capitale économique du Bénin. Mais les responsabilités sont partagées. On n'est pas à accueillir seulement la population. Parce qu'il y a des endroits marécageux recasés. Recasés, vous savez, l'administration qui est chargée du recasement de la municipalité. Si c'est recasé par exemple par la municipalité, c'est officialisé. Si c'est reconnu officiellement habitant ou propriétaire de tel lieu. Dans le nouveau code foncier, des dispositions sont prévues pour réglementer, un tant soit peu, l'envahissement de ces zones humides. Depuis que le nouveau code foncier a été promulgué, il a défini les milieux, le bas-fonds, comme étant le domaine public naturel. La mairie devrait pouvoir leur opposer le fait qu'ils n'avaient pas le droit de s'installer là. Et ce que la mairie peut leur opposer, c'est les tests de loi. Au-delà des tests de loi, il y a tout autre document graphique qui peut leur permettre de lui démontrer, de démontrer à celui qui s'est installé qui n'avait pas le droit de s'installer là. Les lotissements avaient eu lieu pour la plupart avant l'avènement de la mairie. Aujourd'hui, avec le nouveau code foncier, nous essayons de façon habitraire, et je dis bien habitraire parce que nous refusons à certains présidents de délivrer la délivrance de certains actes sur le parcel parce qu'on estime que le milieu est humide. La protection des bas-fonds passe par leur aménagement et leur valorisation. Il n'est pas du tout normal de s'installer dans les bas-fonds, mais à partir du moment où le fait est là et qu'on a encore des bas-fonds qui font preuve d'originalité, il ne faudrait pas attendre que les gens s'installent. Nous avons compris dès le début que les marécailles sont comme un mauvais dispositif dans le paysage pour les humains parce qu'on n'arrive pas, c'est difficile de s'installer, pendant la période de crue, ça inonde. Donc nous, on est en train d'utiliser une technique simple, c'est-à-dire qu'on a commencé un petit aménagement au cœur de l'eau pour montrer aux hommes qu'en réalité, le système de bas-fonds qui est là, il ne faut pas l'étouffer pour pouvoir s'installer. Il faut plutôt l'aménager et le maintenir comme étant une ressource naturelle que la nature a mise en place pour régler un certain nombre de problèmes. L'installation dans les domaines naturels est une infraction, un véritable problème pour l'environnement. Chacun doit jouer sa partition pour une prise de conscience des populations. Les baleines séjournent proche de la côte atlantique dans le golfe de Guinée. Chaque année, ces créatures offrent aux écotouristes des spectacles et des balais époustouflants. L'écotourisme baleinier permet de valoriser et protéger ses mammifères et contribue également au développement économique du Bénin. Josia Dossou-Boudireno, directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale, explique. L'écotourisme baleinier, c'est une sortie écologique en direction de la mer dans l'intention d'aller observer des baleines. En réalité, c'est une aventure qui se fait en mer parce qu'aller en mer, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais l'organiser dans le cadre écotouristique, ça demande certaines précautions à prendre. Et comme ça, on amène des touristes en mer pour aller observer des baleines, d'abord pour leur plaisir, mais aussi pour contribuer à la préservation de ces espèces qui sont les plus majestueuses qui existent au monde. Et les baleines sont les animaux les plus grandes aujourd'hui qu'on peut retrouver. Et nous avons cette chance au Bénin que ces baleines visitent nos côtes entre le mois d'août et le mois de novembre de chaque année. Les baleines que nous avons, les espèces qui viennent chez nous, c'est surtout la baleine jubate ou la baleine abosse. C'est une des baleines à la naissance qui pèse plus d'une tonne et demie. Et à la jadute, c'est des animaux qui vont jusqu'à 30 tonnes. Mais ces baleines vivent normalement dans les eaux froides. Ça veut dire qu'au pôle sud ou au pôle nord, c'est là-bas, ces animaux vivent tout le temps. Mais pendant la période de reproduction, ça veut dire que quand la femelle atteint l'art de reproduction, elle porte des bébés, elle vient à la maternité. Ça veut dire que le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, c'est dit que la côte de l'Afrique de l'Ouest constitue un sanctuaire pour la reproduction de ces baleines. Parce qu'ici, relativement, les eaux sont calmes, les eaux sont pratiquement chaudes, contrairement aux eaux froides. Quand ces animaux naissent, ces bébés naissent, ils n'arrivent pas à supporter le grand froid. Et c'est comme ça que ces baleines viennent proches de l'eau côte pour donner naissance à leurs bébés. Et c'est l'occasion d'offrir des spectacles au grand public. Quoi faisant ? C'est que la baleine donne l'opportunité à ses enfants, à ses bébés, d'apprendre à nager. Et c'est en ce moment que tout l'apprentissage que la mère donne aux enfants permet aux touristes de constater que ces espèces sont les plus majestueuses. Je crois qu'il y a des exemples déjà en Afrique. Vous allez en Afrique du Sud, c'est une grande industrie qui s'est développée et qui se développe autour de la présence de ces baleines. Quand vous allez au CAP, c'est des agences de voyage qui organisent ces tours. Et vous savez, quand des touristes sont intéressés à venir dans votre pays, les touristes dépensent de l'argent en vivant d'abord dans les hôtels, mais aussi en aillant en mer pour aller observer ces choses. Ce n'est pas gratuit, ça coûte de l'argent. Et je crois que si le Bénin travaille sérieusement pour développer ce tourisme, on en a beaucoup à y gagner. Je l'annonçais dans les titres, la télécommunication occupe une place importante dans le fonctionnement des entreprises télécom. Et pour répondre à cette exigence, la formation devient impérieuse. Un tour dans deux centres de formation en télécommunication, étudiants et enseignants, nous partent ici de leur formation et des éventuels débouchés qui s'offrent aux ingénieurs et techniciens télécom. Mathieu Sokaino, Patrick Adjagodjou. Des étudiants en première année de formation en ingénierie des technologies de l'information et de la communication. Ces futurs ingénieurs télécom et réseau sont fiers de se faire former dans ce domaine. La technologie est une passion pour moi. J'aime tout ce qui concerne les trucs techniques, les ordinateurs, l'internet, un peu de tout. J'ai toujours été fasciné par le transport de l'information d'un point A à un point B. Depuis ma tendre enfance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai choisi les télécoms pour pouvoir percer le secret qui était derrière cette transmission. J'ai la conviction que les années prochaines, la télécommunication aura des ingénieurs et des techniciens aptes pour la faire émerger dans notre pays. Les télécommunications, un secteur qui innove en permanence et attire de plus en plus d'investisseurs à l'aide du numérique. Dans les écoles d'ingénieurs télécom et réseau, les diplômes de fin de formation des cycles 1 et 2 sont la licence et le master. On commence par deux années de classe préparatoire qui a une formation intensive en science. Deux années de classe préparatoire qui correspondent aux deux premières années de licence. Une année de licence en génie télécom et TIC. La licence en multimédia, internet et communication que nous appelons MIC. Comme la licence en communication digitale, comme nous l'appelons DC, etc. Et deux années de master. Nous recrutons au niveau des bacs scientifiques. Bac C, Bac D, Bac F, etc. Pour être admis dans les écoles d'ingénieurs des télécommunications, il faut avoir certains prérequis. Il faut avoir le sens de l'innovation. Il faut d'abord que le jeune montre son autonomie et sa vision. Nous acceptons difficilement des étudiants qui viennent et qui disent « Je veux le faire parce que papa le veut ». Il faut qu'il soit motivé. Il faut qu'il ait envie de créer. Et il faut que les télécommunications lui plaisent. Sur le marché de l'emploi, les ingénieurs en télécommunications figurent en tête des profils les plus convoités. Ils sont recherchés, entre autres, par les entreprises de services numériques, les start-up qui développent des applications mobiles et appareils high-tech. Les NTIC, c'est ce qui est en vogue. C'est ce qui se développe avec la plus grande vitesse. Donc c'est un marché qui est très prometteur. J'espère qu'en terminant ma formation en télécom, j'aurai du boulot. Et je serai aussi très bien payée. Il n'y a aucune entreprise, aucune structure d'État, aucune organisation villageoise que vous voulez, quel que soit le cas, qui n'ait pas besoin de communication aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui sort d'ici aujourd'hui, il est capable de travailler dans tout. Ils travaillent dans le secteur de télécommunication chez les opérateurs. Mais ce ne sont pas les opérateurs qui absorbent aujourd'hui la plus grande partie. Ce sont les banques, ce sont les assurances, ce sont les hôpitaux, etc. Si le numérique est en train d'envahir tous les secteurs d'activité, il n'en demeure pas moins que le Béné dispose très peu d'écoles en télécommunications et réseaux. Un défi à relever. En Côte d'Ivoire, les revenus distribués aux producteurs de la filière EVA sont passés de 40 milliards de francs CFA en 2008 à 100 milliards en 2017, soit une augmentation de 60% en 10 ans. Une information rendue publique par le président de l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Ce résultat est le fruit du travail des paysans à laisser entendre le président de la structure régulatrice de la filière Il a ajouté que la Côte d'Ivoire se positionne au premier rang africain avec plus de 70% du caoutchouc du continent avec une production de 603 000 tonnes au 31 décembre 2017. Au Cameroun, à peine 40% des chefs d'entreprises considèrent que leur activité a connu une tendance à la hausse au deuxième trimestre 2018. Plus de la moitié des chefs d'entreprises interrogés jugent que la pression fiscale a été plus forte. 48% ont déclaré que la situation de la trésorerie s'est dégradée alors que l'emploi et l'investissement sont par contre restés stables. S'agissant des faiblesses et menaces, l'environnement économique du Cameroun continue, selon le patronat, d'être impacté par un certain nombre de facteurs négatifs, à savoir le retard de paiement, l'insécurité dans les régions anglophones, du nord-ouest et du sud-ouest où règnent des menaces sectionnistes. Ce sera tout pour ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Amandine Anyambossou, merci à vous et bonsoir chez vous également. Nous espérons que vous allez avoir un très bon repas pour vous récompenser d'une si belle performance. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous s'achève ainsi. Mais nous allons ouvrir une série, une série de citations avec vous tout au long de cette semaine-ci. Une citation, celle de ce soir, nous vient de C.I. Doubadian et elle dit ceci. Le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Ce sera la citation. Mais avant de finir, vous le savez, ArtuWeb, la revue de la dualité web, elle est obligatoire. Nous vous emmenons sur la toile. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, outille les blogueurs du Bénin sur le bien-être des adolescents. C'est à travers une conférence-débat qui a lieu autour du thème santé, bien-être des adolescentes et autonomisation. L'objectif principal est d'améliorer la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents, souvent exposés à certains vices comme les maladies sexuellement transmissibles, l'alcool et le tabac. Les blogueurs et blogueuses du Bénin vont désormais contribuer à la sensibilisation des adolescents qui représentent 26% de la population. Le stade de l'amitié Mathieu-Kérecou sera interdit d'accès à partir du mois de décembre. Cette décision fait suite à l'initiative du gouvernement de moderniser et rendre le stade de l'amitié Mathieu-Kérecou conforme aux normes internationales de la FIFA. Une rénovation complète de l'infrastructure sportive est prévue. On note également le projet de construction d'une galerie commerciale en lieu et place de la piscine située dans l'enceinte du stade. Certains bars, restaurants et entreprises commerciales installées sur les lieux vont devoir fermer leurs portes. On ne peut donc pas faire des omelettes sans casser des oeufs. Au Burkina Faso, des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme. Le principe, lâcher des moustiques mal génétiquement modifiés dans l'accouplement avec des femelles sauvages normales, donnerait des oeufs. Ces oeufs n'arrivent pas à maturité et donc ne sont pas viables. Le procédé est décrié par des organisations de la société civile. Elles craignent une catastrophe. Mais en septembre 2018, Target Malaria, le projet en charge de cette expérience, a reçu l'autorisation de l'Agence nationale de biosécurité du Burkina Faso de procéder à des lâchers de ces moustiques modifiés. Près de 10 000 de ces insectes seront donc dans la nature les tout prochains mois. Le docteur Abdoulaye Diabate rassure que le projet ne présente aucun risque pour les humains, les animaux et encore moins pour l'environnement. Pendant que certains luttent pour réduire le taux de paludisme en Afrique, d'autres pensent plutôt à réduire l'utilisation de l'énergie. Du moins, c'est l'objectif de la NASA qui a lancé tout récemment une fusée avec de l'eau. C'est une nouvelle invention de la NASA qui ambitionne de réduire la consommation d'énergie utilisée lors d'un décollage de fusée. L'essai a nécessité 1,7 million de litres d'eau pour une hauteur de 30 mètres. La vidéo en dit plus. On s'en arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec le même plaisir. Merci à vous, Machel Gbetonho, pour cette revue de l'actualité web. Le rappel de la météo à présent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501